... ... ... ... ... Quoi? Tu viens me dire à quoi tu pensais? À toi, voyons... Trente-neuvième jour de ton absence. Trente-neuvième jour. Marie-Andrée? Marie-Andrée? Marie-Andrée, veux-tu répondre quand on t'appelle? C'est le si pute! Est-ce que je te dérange quand t'as une attaque d'orgasme? Marie-Andrée? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Est-ce que tu m'expliquais ce qui te fait rire? Excuse-moi. Oh, Christian, Christian, je m'excuse. C'est juste que je me suis adonnée à penser à ce que... à ce que Marie-Andrée m'a dit cet après-midi quand je suis entrée dans sa chambre. Il me semble qu'il y a des circonstances où tu devrais pas penser aux enfants. Ah, ben, tu vois, c'est pas ce que ma mère me disait. Comment ça? Elle nous disait, «Et, petite fille, n'oubliez pas que chaque fois que vous faites l'amour, vous pourriez tomber enceinte. » Alors, éduquée comme ça, pas besoin de te dire que c'est dans ce temps-là qu'on pense aux enfants. T'es loué d'être fou, les enfants, hein? Une attaque d'orgasme. C'est pas une mauvaise expression. Quel rapport? Ben, passe-y comme fou. C'est très agressant, un orgasme. Tu dis n'importe quoi. Non, passe-y! Tu sais, on n'est plus maître d'un soir, on sait plus où on est rendu, on manque de peur de connaissance. Je pense que c'est encore plus agressant pour une femme. Ah oui? Comment ça? On est assiégé par un corps étranger. Un corps étranger? Moi, je suis un corps étranger. Ben, oui. Ben, je pense que le corps étranger va retourner dans son territoire. Oh! Maintenant, 40 jours. Depuis qu'on s'est laissé, c'est comme si j'étais au pain et à l'eau. Je ne maigris pas d'en dehors, mais je ratatine en dedans. Il serait temps que le carême finisse. 40e jour de ton absence. Vous êtes bien chez le docteur Philippe Bachand, mais je n'y suis pas. À la suite de l'échec du lac Meach, j'ai décidé de ne plus jamais raconter d'histoire de Newfie. C'est leur faire trop d'honneur. Je suis en voyage dans les vieux pays à la recherche d'histoires belges. Rire à bien qui saura m'attendre. Vous pouvez laisser un message après le signal sonore. à la recherche d'histoires belges. C'est pour toi, Joe. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je ne mange pas tes bosses ainsi pute. Je regardais. Je n'ai pas le droit. Qu'est-ce que tu regardais? Rien. Je regardais tes affaires. Tu ne penses pas que tu devrais finir tes devoirs? Mes devoirs, mes devoirs. J'ai le droit de m'éclater moi aussi. C'est vrai. Mais peut-être que tu pourrais t'éclater le samedi et le dimanche, quand il n'y a pas d'école. C'est fini la morale. Je m'en vais dans ma chambre. Marie-Andrée, tu passes beaucoup de temps dans ta chambre ces jours-ci. Puis? Est-ce que je peux savoir pourquoi? Non. Bon. J'ai bien le droit d'avoir mes secrets. En amour? Elle n'a même pas le nombris sec. Tu sais que les filles, ça mûrit plus vite que les gars. On ne me pousse pas à 9 ans. C'est l'âge que j'avais quand j'ai eu mon premier chum. Évidemment. Toi, t'étais précoce. Ah, le jour où je te raconterai tout, Christian Duval, les orteils vont te retrousser. On va les tomber. J'aime mieux ne rien savoir. Mais bon, je sais que t'es là. Ça pourrait te donner des idées. J'ai vu où ça menait des idées hier soir. Et t'es rancunier, comme ton père. M'as-tu appelé pour me faire chier? Mais non. Je voulais t'apprendre la grande nouvelle. Dorénavant, on n'a plus affaire à une enfant, mais à une petite femme. Ça t'intéresse même pas de savoir de qui est amoureuse? Je suis certaine que c'est d'un beau garçon comme toi. Ah, si c'est ça, on peut dormir sur nos peuses. Comme hier soir. On ferait mieux de se laisser là-dessus. Ciao. Ah, t'es donc à cran. Christian Duval. Pour ces questions-là, oui. Salut. Hey! Bye. Je t'embrasse. Espèce de complexité. Vous m'avez pas à éviter pour voir si ma maladie progressait? Non, non, non. Vous savez bien que je fais pas une chose pareille, M. Kulé. Mais je vous taquinais. Ouf. J'ai pas tellement le coeur à ça aujourd'hui. Oui. Il y a des choses qui vous tracassent? Oui. Ce que vous m'avez dit l'autre fois, par exemple. L'autre fois? Faudrait rafraîchir ma mémoire parce que, vous savez, un curé, ça parle tellement que ça peut pas se souvenir de tout. Quand on s'est vus ici? Ah! Quand je suis venu, vous confessez à domicile. C'est ça, oui. Vous m'avez dit, à l'automne de la vie, les chagrins sont plus courts et les regrets aussi. J'ai dit ça? Oui. Ah bien, je pense que c'est vrai. Pour vous, peut-être, M. le curé, mais pas pour moi. J'ai fait ce que vous m'avez dit. J'ai quitté le docteur Bachand. Marie-Ange, je vous ai écouté. Je vous ai rien ordonné. Vous le regrettez, maintenant. Il est parti en Belgique avec une autre. Qui vous a dit ça? Je le sais. C'est un homme qui voyagerait pas tout seul. D'ailleurs, il m'en avait parlé de ce voyage-là. Même à l'automne de la vie, on peut être envieux ou jaloux. Je suis peut-être jalouse, mais vous saurez que je suis pas envieuse. Je parlais pour moi, Marie-Ange. Quand je suis venu vous voir l'autre jour, je vous l'avais dit aussi que j'avais dû moi-même faire des choix déchirants. À la fin des années 50, alors que j'étais missionnaire à Cap-Haïtien, j'avais une jeune haïtienne comme ménagère. Une orpheline que j'avais arrachée à un couple de sorciers vaudous et que je voulais convertir. Elle était trop belle, Marie-Ange. J'en étais fou. Comme je pouvais pas m'en détacher, j'ai choisi de fuir. Je lui ai dit que je devais quitter ma communauté. Je suis venu vivre à Montréal comme prêtre séculier. Mais elle, monsieur le curé, qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est mise à dénoncer le gouvernement et à former des groupes de pression. et on l'a mis en prison. On m'a dit qu'elle était morte dans les cellules de Duvalier en 70 ou 71. C'est-tu le gros Duvalier qui s'est sauvé en France? Son père. Il n'avait pas réussi à la convertir, mais je lui avais enseigné la liberté. C'est presque effrayant. Aujourd'hui, quand je rencontre des confrères qui sont défroqués, qui vivent heureux avec une femme, je les envie, Marie-Ange. C'est ça que j'ai voulu dire tout à l'heure. Si c'était à recommencer, monsieur le curé, feriez-vous la même chose? Je ne sais pas, Marie-Ange. Je ne sais pas. C'est ça que j'aurais dû vous dire aussi l'autre jour. C'est bien 670 000 $. Il y a des acheteurs qui ont plus de moyens que moi. C'est une somme pour un appartement. C'est un penthouse. Quand même. Je suis là, assis. Non, 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 dérangez-vous pas. Quand on a passé une partie de sa vie à marcher dans une maison, on a plus l'habitude d'être debout qu'assis. Moi, c'est le contraire. Le client a été convoqué à quelle heure? Je ne convoque pas, moi, notaire. Je me plie au désir de la clientèle. 8 heures. Parfait. Je dînerai après. Je le savais. Vous aimez dîner tard. Tout est en ordre. Sauf pour une chose. J'espère que ce n'est pas trop grave, parce que je n'ai pas beaucoup de temps de faire faire des corrections. Au contraire. Tout le temps du monde. Il me semblait qu'on s'était entendus pour se tutoyer. C'est vrai. Surtout que Jean-François, c'est un prénom que j'aime. Raison de plus d'en abuser, Francine. Qu'est-ce qui te fait rire? Je ris pas, je souris. C'est pas la même chose. Je trouve ça plus inquiétant. Tu trouves? Je préfère te voir grogner. Au moins, comme ça, je sais à quoi m'en tenir. Qui c'est le gars qui a acheté le penthouse que tu viens de vendre? Un Vietnamien de Hong Kong. C'est la tour de Babel que tu es en train de constituer. Presque. Je suppose que c'est un acheteur avisé. Ceux qui quittent Hong Kong, pas besoin de te dire qu'ils savent où investir. Ici, c'est moins cher, alors ils foncent. Mais pourquoi tu me parles de mon acheteur, tout à coup? Parce que si c'est vraiment un acheteur avisé, c'est pas avec le penthouse qui va partir. C'est avec l'agent du maman. Wow! Salut! Est-ce que je t'attends pour manger? J'ai l'impression que notre Vietnamien va nous inviter à dîner. Il est tellement fier de son achat. Rémi, t'as pas besoin de t'inquiéter. Il a quasiment 60 ans, pis il est grand comme ça. Bye! Comme si je m'inquiétais. C'est ben besoin, Joe, de savoir que tu étudies le chant. Parce que moi aussi, je l'étudie. Depuis que je sais que tu bois du Coke classique, j'en bois moi aussi. J'espère que tu ne trouves pas de twit. C'est pour une série? Je ne sais pas encore. C'est probablement juste un article de fond dans le Journale de la fin de semaine. Tu ne publieras pas de nom, moi, hein? Moi, ça ne me dérange pas, c'est pour le bureau. Ne t'en fais pas, je sais ce que ton père pense de mes articles. Surtout ceux sur le harcèlement sexuel. Vous en avez discuté au bureau? Non, non, c'est juste que M. Finkelstein est un de nos clients. Tiens, tiens, le monde est petit. Rémi, qui pense toujours que j'exagère, pour une fois, il n'aura pas à aller loin pour avoir des preuves de ce que j'écris. Bon, alors, tu veux savoir pourquoi j'aime Isabelle? Non, j'ai plus hâte de l'apprendre, moi aussi. Je veux surtout comparer les générations, puis voir si en amour, le monde évolue. Avez-vous fait des grosses trouvages jusqu'à maintenant? Plus ça change, plus c'est pareil. Par exemple, les femmes marient encore des hommes plus vieux qu'elles. Ah, ben, tu vois, depuis le temps, je te dis que je ne suis pas comme les autres. Ah, c'est vrai, ça. Tu parles encore plus que toutes les femmes que je connais. Ah, bougon et intolérant comme Rémi. T'as le père, tel fils. C'est rien, ça. Il est encore jeune, à temps qu'il a l'âge de son père. Il va être insupportable. Heureusement qu'il a du charme. Moins que Rémi, quand même, mais... Ah, ben, Simonac, plus de charme que Rémi, tu meurs! Bon, est-ce qu'on parle de mon père ou on parle de nous, là? Je mets la machine en marche puis on commence. Ça tourne. Si je te demandais, Isabelle, qu'est-ce qui t'a attiré surtout chez Christian? Euh... ses airs de bébé gâté. C'est une canisse. Non, je suis quelqu'un de plutôt maternelle de nature, alors j'ai toujours cherché un homme que je pourrais cajoler... materné. Autrement dit, t'aimes ça... catiner. Si on veut, oui. Avec lui, ça te fait quatre bébés, tu dois être conglé. Eh bien, j'espère que vous... j'espère que t'aimes les fruits exotiques parce qu'on vient d'en recevoir un plein panier. C'est le client qui te l'a donné. Ben oui. Cet homme-là est sûr d'avoir fait le marché du siècle. Il m'a même dit, euh... je vous offre, là, ce panier de fruits pour m'alquer mon enclet dans le paladis téleste, là. C'est des fruits, ça. C'est une mangue? Non, j'en ai mangé seulement qu'en conserve. Ça? Une grenade. Ça se mange ou ça explose? Ça? Un cherimoya. Tu connais les fruits exotiques autant que les violettes africaines, là? Quand il y a des fruits que je connais pas, je me risque. Autrement dit, du croc. Je vais t'en donner la moitié. C'est pour nous deux. Non, 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 je saurais pas quoi faire avec. Même l'odeur est différente de celle de nos fruits. Est-ce qu'il les importe, Duncan? C'est plus simple de les prendre au marché Jean-Talon. T'es certain que t'en veux pas? Non. On pourrait peut-être aller manger au restaurant chinois? Ou vietnamien? Ah, c'est que... C'est que j'ai promis à ma soeur d'examiner son bail. Un bail commercial qu'elle doit signer ce soir ou plus tard demain. Un bail de cinq ans. Ça s'engage. Une autre fois d'abord. Bonsoir. Uh-huh. Au moins dans le paradis terrestre, il y avait des pommes à croquer. Une petite morte. Rémi? 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 Tu m'en fais peur? D'où ça vient, ces coups de feu-là? Tu pensais que j'avais été assassiné par un amant jaloux? Oh! Ça a donc pas de farce plate. Ça vient de ton client? Ah! Moi, avec un aussi bel agent, au lieu de lui donner des fruits pour la remercier, j'aurais plutôt pensé à la croquer. Hum! Une 경 Méloie qui vous a fait, je vais avoir des pommes. Un tout, c'est une petite petite pommes en Est-ce que tu m'aimes? Tu parles d'une question existentielle? Répondons simplement. Ça paraît pas? Pas tout le temps. Ah non? Quand je me couche à moitié mort et qu'un des enfants se réveille la nuit, est-ce que tu irais le voir à ma place? Me réponds. Ben, pourquoi pas? Bon. Est-ce que tu mettrais les maudites poubelles à la rue quand tu sais que je vais rentrer tard? Pourquoi pas? Le vendredi, quand on revient de faire l'épicerie le soir, est-ce que je pourrais regarder la télé puis prendre une bière pendant que tu décharges la voiture? Pourquoi pas? Et l'été, est-ce que je pourrais m'étendre au soleil pendant que tu tonds le gazon? Pourquoi pas? Mais pourquoi tu le fais pas des fois, Sainte-Canisse? Sais-tu que... T'es évée, Christian Duval, des fois? Vous l'avez dit ce soir, Marie-Josée et toi. Je suis comme mon père. Ouais. Évée. Très évée. Très évée. C'est parti. Très évée. Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, c'est pas une serviette de table, ça. C'est une sputte. Y'a plus de coupe classique. Depuis quand t'apportes des boissons gazeuses à l'école, Marie-Andrée Régnier? Marie-Andrée Christy. Allez, allez. Mais là, c'est pas le poil des gens. Allez, allez. Peux-tu m'en acheter un stop-nets? Oui, mais là, dépêche-toi. Bye. Bonne journée. Hé, 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 mon bête, toi. Allez. Bonne journée. Finade. Ah, elle a oublié un livre. Depuis que je sais que tu bois du Coke classique, j'en bois moi aussi. Ah, c'est donc ça. Je comprends pas, Jo, pourquoi tu portes des chandails small et que tes souliers, c'est des neuf et demi. Ton boy, il est un basket, son chum. Je sais pas ce que je donnerais pour embarquer dans ta Mustang décapotable. Une Mustang? Y'a une Mustang? Hey, qu'est-ce que je te plaît, dans une grande maison comme ça, entretenu. Oh, c'est pas si pire que ça. Les enfants se ramassent un peu, puis j'ai de l'aide. Mais, pour c'était la vie. Ah, bien là, je passe pas tous les jours, par exemple. Mais, rien d'autre? Non, merci. Je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, j'ai eu le goût de Coca-Cola. Ah! Quand je pense que ton mari est venu au monde dans cette maison. Il me semble que c'était hier. Ah, puis ça fait tout de même plus qu'un quart de siècle, hein? Que j'aie ça en tant que parler de siècle, c'est comme me faire traiter de septuagénaire. J'ai l'impression de vieillir de 20 ans. Ah, bien, je vous promets de ne plus employer des mots pareils. Tu sais que les Belges, ils disent pas 70, ils disent 70. Ça fait moins vieux. Vous êtes déjà l'an Belgique, vous? Non, non, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des Européens. Tiens, je vous ai apporté du sucre à la crème. Je sais que Christian... Et que vous allez lui faire plaisir, Madame Dupal. Ah, c'est bon de sucrer le bec de temps à autre. Bien, vous tombez à pic parce que Christian a la gueule un peu sûre de ce temps-là. Ah oui? Hum. Je blague. Ça doit pas être facile, un mariage comme le vôtre. Ouf. Vous en connaissez, vous, des faciles? Bien, des enfants de deux lits. Oh, ils s'entendent à merveille tous les trois, hein? Et sans compter le fait que Christian est plus jeune que toi. Oui. Je dirais même qu'il est très bébé des fois. Comme ça. Même quand ils sont vieux, ils sont bébés. Mais t'as pas peur de le perdre? Parce que quand il va avoir, lui, 40, 42, toi, t'auras... 50, 52. Puis après. Hum? Vous savez, je connais un moyen infaillible de retenir un homme, Mme Duval. Ah oui? Le sexe. Puis ça, chez les femmes, ça vieillit jamais. Oh, puis quand c'est nécessaire, hein? On peut tricher un peu. Partez déjà? Oui, j'arrêtais seulement en passant. Hé, vous allez pas nous laisser les deux boîtes? Oh, mon Dieu, j'oubliais. C'est pour l'abbé Messie. C'est le curé de ma paroisse. Vous allez encore à l'église? Euh, ben, vous savez, dans notre condition, c'est un petit peu difficile. Moi, je suis divorcée, alors... Tu sais que de nos jours, hein, l'église est beaucoup plus tolérante. Oui, c'est... Minute! Oui? Question, wow! Ben, on venait de souhaiter bonne nuit. Ah, j'allais vous voir? Ben, on s'est dit que ce serait gentil de te rendre visite. Ah, ah, ah! Ben, voilà! 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 Ici! Ici! Bon, là, c'est correct. Euh, est-ce que vous riez de moi ou vous faites sécher les dents? Séch... sécher les dents? Ah! Ah! Elle est bonne, je l'avais jamais entendu! Christian et moi, on a l'impression que... que t'as un amoureux. Alors, comme on est très contents pour toi, ben, on aimerait ça le connaître un peu. Qu'est-ce qui vous agace? Oh, rien! Rien, rien. On s'intéresse à lui. Et à toi. Euh... J'imagine qu'il y a une auto. Une Mustang décapotable. Ah! Il a un permis de conduire. Ben oui. Ah. Euh, comme ça, il est grand. Cinq puits, pousses. Non, je voulais dire, c'est plus un petit garçon. Poste ado. Poste... Ah, poste ado. Ah! Ah! Et quel âge il a, ton bel amour? Ben, 17, mais il va y avoir 18 le 31. Ben, c'est tout de même trois ans de moins que nous, hein? Trois ans de quoi? De différence d'âge. T'es malade, Isabelle Bégin? Ce gars-là a deux fois l'âge de ta fille. Ça peut juste aller en s'améliorant. T'es tombée sur la tête. Marie-Andrée est amoureuse d'un gars qui est presque aussi grand que moi, qui conduit une décapotable, qui chose des neuf et demi, pis c'est tout ce que tu trouves à dire. Je suis aussi inquiète que toi, Christian. C'est pour ça que j'essaye d'en rire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hum. Faire arrêter. Hein? Pourquoi faire? Détournement de mineurs. Ben voyons, il est mineur, lui aussi. Pas pour longtemps. C'est ça, notre chance. Est-ce que tu t'imagines le traumatisme? J'ai aucune pitié pour des maniaques de son espèce. Je te parle de Marie-Andrée. Ses propres parents qui dénoncent son amoureux à la police. Il pourra toujours se faire défendre par ton ex. Ça équilibrera les choses. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, ma bruit? Ben non, je vais lui téléphoner. Écoute, ça va pas te déranger, Philippe. Non, non, ça... Non, non, c'est plus ce que ça fait à mon affaire. Écoute, quand on est invité à souper, on se décommande pas comme ça la dernière minute. J'ai été habitué. Ah oui? Oui, mais c'est bien la première fois qu'il devra m'excuser pour une personne en bonne santé. Parce que les autres fois, c'est toujours parce que j'ai été appelé au chevet de malade, tu comprends? Au fait, tu te sens pas bien. Je peux rester? Non, non, je suis très bien. J'ai juste un peu chaud. C'est pas ça, c'est le thé, ça, c'est... Oh! Il y a 7 ans, là. Bon, le corps, j'ai compris. Puisque tu mets la porte du veille. Ah, il y a quoi, tu t'en prie, hein? Tu vas revenir, hein? Comme une tache d'huile. Oh! Oh! Just say, I don't want chicken. I don't want chicken. Good. It repeats on me. I want it purple. Blanche, Blanche, would you like some royal chicken? Oh, no, thank you. I'm having a royal vegetable plate. You probably haven't noticed it, but I put on three pounds. I used to have a waist just like Scarlett O'Hara. Well, you know that girl had an 18-inch waistline. Blanche, that... Vous êtes bien chez le docteur Philippe Bachan, mais je n'y suis pas. À la suite de l'échec du lac Meach, j'ai décidé de ne plus jamais raconter d'histoires de Newfie. C'est leur faire trop d'honneur. Je suis en voyage. Je vais t'en retard à l'école. Guillaume, c'est pas deux petites minutes qui vont te retarder. Tu cours un peu. Bon, écoute, euh... Ta soeur est amoureuse. Elle? T'as même trop de tweets pour ça. Guillaume, c'est sérieux, là. On aurait besoin de ta collaboration. C'est pas de ma faute. Ben oui, ça, on s'en doutait. Écoute, Guillaume, on t'accuse de rien. On veut tout simplement savoir si tu sais de qui il s'agit. De qui il s'agit? Ben oui, sais-tu le nom de ce gars-là? Ah ben, Christy! Tu sauras que je suis un stoul, Christian Duval. Toi aussi, Isabelle. De toute façon, même si vous me les coupez, je le dirais pas. De toute façon, je le connais pas. Hum-hum. De toute façon, de toute façon. As-tu regardé dans son journal hier? Ben, on va bien finir par trouver un indice. Ben, vous dites que j'aime pas ça. Écoute, là, c'est pas le temps de faire des manières, me semble, là. Ah oui? Pis? Le menu, c'est pas ouvert encore. Ce soir, je vais encore co... co... coucher. Coucher? Oui. Ben, c'est ça, coucher. Coucher avec toi. Je vais rester sur ton ventre... toute la nuit. C'est une canesse. We'll take the case in two... Non, non. Hey, il va te coucher, toi! Ben, obligé de me crier par la tête. Je suis sensible, moi. Ben, moi aussi. Allez, hop! C'est moi! Oh! Il est pas trop tôt? Ben, je te l'avais dit, que j'ai retrouvé un client, non? Ben, oui, ben, oui. Ben là, il est 8 heures, pis Marie-Andrée, qu'il est pas encore entrée. Hein? Ben, reste pas si là, rien faire. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On sait rien. Allô? Ma? Ah, c'est toi. Veux-tu bien me dire où est-ce que t'es? Ben, pas les quêtes d'elle. Marie-Andrée, dis-moi tout de suite où tu es. Chez Joanne, c'est un sput, pis je veux coucher ici. Jamais de la vie. Christian va aller te chercher tout de suite. Mais ma, je te demande jamais rien. Je discute même pas, OK? Bouge pas, il arrive. Chez le docteur Lefebvre, tu vas la chercher tout de suite. Mais tu penses pas que tu veux... Non. Allez vite avant qu'elle se sauve. Vite! Oh, qu'est-ce que c'est qu'ils font? Qu'est-ce que tu veux, toi? Du lait. T'en as assez bu à aller au lit. Qu'est-ce que tu sais, pire que centre d'accueil ici? Ouais, pis ça fait juste commencer. Allez. Mais qu'est-ce que c'est qu'ils font? Puis? Pas un mot, elle a pleuré tout le long. Ta première histoire d'amour, c'est pas drôle, hein? Histoire d'amour. Si jamais je pomme ce gars-là, je... Je vais aller y parler. Marie-Andrée. Marie-Andrée. Oh, Marie, ma poche. Je m'arrête de pleurer, ça me fait un câble. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tellement de bonne humeur, d'habitude. C'est la Zénaïde-le-Duc. Qu'est-ce qu'elle a, la Zénaïde-le-Duc? Je l'ai. Ma poche. Elle l'aime, Jo, elle aussi. Elle l'aime? Elle l'aime, pis moi, je veux pas. Je veux pas comme toi, pis je veux pas être comme toi. Comme moi? Oui, toi, il y a deux personnes qui t'aiment. Papa, pis, pis Christian. Tiens, je le veux plus. Je veux plus le voir, jamais, jamais. Va-t'en. Ce soir, Jo, je vais encore coucher avec toi. Je vais rester sur ton ventre toute la nuit. Mais pourquoi ça arrive juste aux filles, ces choses-là? Quelles choses? Ben, tomber en amour fou avec un homme de papier. Pis les pin-ups des Playboy, qu'est-ce que t'en fais? Ah, oui. Les pin-ups, oui, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'attirerait, chez un homme? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, pour rien. Comme ça. Tu devais seulement me demander ce qui m'avait attiré le plus chez Rémi. Tu sais, comme je suis curieuse, je voulais seulement voir si t'avais changé. Comme t'as-tu bien dit au commencement, plus ça change, plus c'est pareil. C'est donc vrai. C'est encore les nounounes qui attirent les hommes. Heureusement, comme il y a de moins en moins de nounounes... C'est sûrement pour ça que l'homosexualité augmente. Bon, évidemment. Cherche pas, c'est en plein ça. Penses-tu que Rémi accepterait de répondre à mes questions? Demande-lui toi-même. Ouais. Il s'agit de le prendre dans ses bons moments. Il y en a. Remarque que je sais exactement ce qu'il va me dire. J'aimerais assez de l'entendre. Je vais l'appeler. Tu connaîtrais pas une personne du troisième âge qui serait en amour? J'aimerais ça tester trois générations. Madame Duval. La mère de Rémi? Ah non, 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 non. Oublie ça, oublie ça, là. Elle voudra jamais. Pourquoi pas? C'est fantastique. J'aurais interviewé trois générations de la même famille. Francine. Non. Francine, invite-la à souper pis je pourrais poser des questions à Rémi en même temps. Envoye donc. J'ai dit non, Marie-Josée Lafleur. Débrouille-toi. T'es pareil comme ton père, toi. Tu bois du café tous les soirs. Pis dormais comme une bûche. Il ronflait en plus, je suppose. J'en ai pas connu des hommes qui ronflaient pas. Ben moi, vous en avez connu, vous, Madame Duval? Oui. Rémi, quand il était jeune. Ouais. Je suis sûr que c'est le mariage qui nous fait ronfler. Comment ça? Ben comme les femmes nous laissent rarement la chance de nous exprimer, notre inconscient se reprend la nuit. C'est mon âge. Remarque que c'est une façon de signaler votre présence. Qu'est-ce que tu veux dire? Après tant d'années, ronfler comme une locomotive, c'est à peu près ce que certains hommes font de plus spectaculaire. Oh! C'est bon, ça, Fracine. Dommage que ça t'empêche pas de dormir. Dans le temps, les chefs de gare avaient les plus grosses familles. Le train les réveillait toutes les nuits. C'est pas pour rien que la disparition des trains a coïncidé avec la diminution de la natalité. Faire de l'insomnie parce que quelqu'un ronfle à côté de soi, c'est pas triste. C'est pas triste comme de ronger son frein en silence toute la nuit. On dirait que vous avez des idées d'en tête, Mme Duval. En tête, en tête. Je suis pas franchement. Est-ce que c'est aussi haut que ça? Rémi Duval. Franchement, c'est pas drôle. Je vous écoute parler, Mme Duval, puis je me dis que les hommes sont chanceux qu'il y ait des femmes qui ont encore le goût de les endurer. Le goût, ça se perd pas, mais il faut l'avoir déjà eu. Je suis en train de préparer un petit article sur ce que les hommes cherchent chez la femme. La tête! Rémi Duval, essaie d'où d'être sérieux, pour une fois. Et sur ce que les femmes cherchent chez les hommes. Eh bien, t'as besoin d'avoir des cassettes en réserve, parce qu'avec toutes les qualités que la femme exige... Bien, je cherche rien de spécial, moi, Mme Lafleur. Évidemment. Vous, vous avez trouvé l'homme de vos rêves. Je trouve qu'il était assez tard. Faut que je m'en aille. Mme Duval! Je vais aller le conduire. À mon âge, un taxi, c'est ce qu'il y a de plus facile à trouver. Écoute, à Marie-Josée, pour semer la pagaille, y est faite sur mesure. Puis toi! Comment, moi, j'ai rien fait! T'aurais pu te taire! Lui annoncer que le contre-maître de la miss Mademoiselle Sportwear avait porté plainte au conseil de presse. Elle aurait bien fini par la prendre. Sauf que là, elle va savoir que tu y es pour quelque chose. Pas du tout! C'est Félix Drolet qui a porté plainte. Puis toi, tu y es pour rien! Je suis peu. Elle répond, ça doit être tonne, l'amie. Oui? Mme Duval! Mme Duval! Mme Duval! Mme Duval! Mme Duval! Mme Duval! Qu'est-ce qu'il y a? Elle répond, Austin Bue. C'est ta mère! Elle vient de se faire attaquer! Austin Bue. Ça, c'est les patients que j'ai sauvés. Et ça, c'est les patients que j'ai tués. Il ne va pas bien. Tire-toi et lâche-moi, Méridith! C'est ça que je veux! Par moment, les gens veulent qu'on les laisse tranquilles. C'est pas un homme qui veut qu'on le laisse tranquille. C'est ça.